Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général de la Santé, je voudrais tout d'abord vous remercier et vous féliciter pour le point quotidien que vous faites, qui est un point, je crois, très attendu, très suivi. Vous y tenez des propos clairs, transparents et profondément rassurants. Moi, je voudrais vous interroger sur ce qu'on appelle la nouvelle vague, évidemment pas au sens cinématographique du terme. Vous avez fait allusion à cette étude épidémiologique de l'Institut Pasteur, modélisée, qui évalue pour la date du 11 mai prochain environ 5,7% la proportion de Français qui pourraient avoir été infectés. Ce tout petit chiffre, évidemment, il est très loin des 70%, qui est ce seuil à partir duquel apparaît une immunité collective, cette seule immunité qui permettrait de freiner la propagation du virus et donc protégerait nos plus fragiles et aussi notre offre de soins. Ce petit chiffre, il nous oblige donc à poursuivre après le 11 mai, comme l'a rappelé le Premier ministre, les mesures de prévention que vous avez longuement rappelées, notamment les mesures barrières et la distance physique. Mais malgré ces précautions, je voudrais partager avec vous l'expérience de Singapour, qui montre que cela peut ne pas suffire. En effet, Singapour, qui avait été une des toutes premières villes affectées par le coronavirus en janvier hors de Chine, avait été ensuite donnée en exemple dans la maîtrise de la propagation du virus. Et pourtant, elle subit depuis peu une résurgence brutale de l'épidémie, avec depuis la fin mars, un nombre de nouveaux cas qui explosent, passant de la dizaine de cas quotidiens à plus de 1000 cas quotidiens en ce moment, ce qui les a du coup amenés à se mettre en confinement total depuis mardi dernier. Cette deuxième vague, ce n'est donc pas une utopie, elle peut exister. Il me semble que nous devons très simplement nous y préparer en tenant compte des expériences des pays qui nous précèdent. Alors, M. le directeur général de la Santé, puisque vous avez en charge de nous protéger tous sur le plan sanitaire, au sortir de cette première vague, si tant est qu'on en sorte bientôt, je voudrais savoir comment vous envisagez de dimensionner notre offre de soins, en termes notamment de nombre de lits de réanimation, de personnel Covid, comme on les appelle souvent, en termes d'organisation pour nos EHPAD, en termes de besoins pour lesquels vous pourriez solliciter notre assemblée, dont vous auriez besoin. Et puis, à titre peut-être plus personnel, peut-être pourrions-nous limiter ou peut-être même éviter cette deuxième vague. Alors, quel conseil, peut-être un conseil unique, souhaiteriez-vous passer à tous ceux qui nous écoutent pour essayer d'éviter cette deuxième vague ? Je vous remercie. Je partage toutes vos questions sur la deuxième vague, l'hypothèse de la deuxième vague. Moi, je suis extrêmement prudent, j'essaye de rester toujours totalement rationnel et scientifique. Vous l'avez dit, l'immunité actuelle est faible. Elle est faible dans le monde entier. C'est le cas en Chine. C'est le cas, d'après l'OMS, de 2 à 3 % de la population mondiale qui aurait rencontré le virus. Donc, on voit bien qu'on a un problème totalement mondial. Le risque de reprise épidémique existe. Il faut nous y préparer. Certains pays qui ont des cultures très différentes de la nôtre, la Chine par exemple, mais Singapour ou le Japon, sont actuellement face à une reprise épidémique alors qu'ils ont, comme vous le savez, beaucoup d'armes contre la diffusion virale. Et donc, je pense qu'il faut rester extrêmement humble et extrêmement modeste et vigilant et mobilisé. Nous avons donc à nous préparer à un risque de reprise épidémique. C'est pourquoi j'insiste à chaque fois sur le fait que le confinement doit être réussi, parce que le confinement, il a un objectif très clair, c'est de réduire l'impact de cette première vague. Il l'a réduit, puisque nous sommes passés d'un R0, d'un taux d'attaque en population de 3,4, c'est-à-dire 3,4 personnes à chaque fois contaminées par un malade, à 0,5. Donc, on passe de 1 personne malade ou de 100 personnes malades à 50 et on a réduit de 83% l'impact de cette première vague, c'est-à-dire ce que serait l'impact en termes de morbidité et de décès s'il n'y avait pas eu le confinement. Et nous devons poursuivre ce confinement pour arriver au plus faible niveau de circulation du virus, le 11 mai, pour pouvoir évidemment soulager nos soignants et surtout pour éviter que les Français ne revivent un drame tel que nous les avons vécu sur les personnes hospitalisées, les personnes en réanimation et malheureusement les personnes décédées. Comment nous allons nous y préparer collectivement avec les élus territoriaux, avec les collectivités locales et évidemment en déclinant au plan territorial, en renforçant notre capacité de test, en renforçant notre capacité de contact tracing, c'est-à-dire d'aller rechercher systématiquement tous les contacts d'une personne positive, en insistant sur l'isolement, en insistant sur la quatorzaine des personnes contacts avérés, sur les outils numériques, sur les masques, sur les mesures barrières qui vont rester indispensables, sur les mesures de distanciation physique et sociale. Et je crois que l'ensemble des pays sont maintenant totalement alignés sur cette stratégie qui est que l'on va vivre avec les masques et les mesures barrières, avec la distanciation sociale, c'est-à-dire le télétravail, la réduction des réunions, la réduction du nombre de contacts quotidiens et avec cette fameuse distance physique, l'arrêt des contacts humains, des embrassades, des mains serrées, pendant très longtemps. Donc je pense que c'est le sujet des prochains jours. La réussite du confinement pour réussir le déconfinement. Vous savez que le déconfinement a été confié à Jean Castex pour l'animation du travail interministériel. Nous aurons évidemment à pousser encore plus la recherche actuelle sur les traitements. Il y a de très nombreux essais en cours, des données intermédiaires à venir, peut-être même des résultats positifs dans les prochains jours. Tant mieux, en tout cas nous y sommes très attentifs. Le monde entier est mobilisé sur la recherche de traitements. La recherche vaccinale est aussi très active et très riche. La France fait partie de très nombreuses coordonnations internationales et européennes sur le vaccin. Nous avons des acteurs français, publics et privés, qui travaillent sur le vaccin. Nous aurons des essais humains aussi. Nous aurons des essais sur des volontaires. Nous aurons des essais en milieu hospitalier. Mais par contre, il faut rappeler quand même cet horizon un peu incompressible sur les vaccins, qui est que nous ne pouvons pas espérer de vaccins d'où qu'ils viennent avant 2020.